Yahoo mon petit mancheur, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec un extrême plaisir pour l'ouverture de ces 3 petites boîtes mystères de Pokémon Je dédie cette vidéo à mon abonné Mimitoka tout simplement parce que lors de la convention Toulouse Game Show Spring Break C'est tout simplement grâce à elle que j'ai découvert et que j'ai vu les boosters dans le stand Sinon j'aurais complètement zappé ce petit stand avec du coup ces magnifiques boosters Donc c'est de Bandai au cas où Voilà et en ce qui concerne les figurines que l'on peut avoir c'est donc Pikachu, Brandybou, Flamyaou, Otaka, Modis Mades, Dodo Hala, Togedemaru et Rokabo Voilà pour une fois je me suis pas trompée et je m'en rappelle de son nom Rokabo Voilà pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos vous savez que souvent j'oublie le nom du petit chien Voilà donc tout simplement c'est parti Alors j'ai laissé la vendeuse choisir les boosters Je lui ai dit écoutez je vous fais confiance sinon quand je ferai ma vidéo je penserai à vous et je me dirai j'aurais pas dû l'écouter Et on va ouvrir ça tout de suite Voilà je vous la remonte quand même d'un peu plus près la boîte Voilà juste de pas avaler les Pokémon Et voilà donc on a une petite ouverture Ah oui d'accord mais ils ont mis du scotch Bah oui c'est vrai ils avaient mis du scotch pour éviter que les gens ouvrent pendant la convention Voilà Je sais pas si je vais pas vous retrouver après avoir enlevé le scotch parce que là ça a l'air mal parti Ça sent mal ça le sent pas Me revoici après avoir décelé les trois boîtes et je suis complètement désolée mais j'ai scalpé Pikachu et sur une autre boîte j'ai carrément scalpé le premier étage Voilà le scotch était tenace et j'ai pas le choix Donc c'est parti en espérant avoir de la chance Alors je sais pas du tout comment ça se présente si on a apparemment une carte Non ça a l'air de montrer le Pokémon que c'est Est-ce qu'on peut toucher et essayer de deviner J'arriverai pas à deviner C'est dommage j'avais bien envie Bon tant pis Ah oui d'accord donc sur la carte j'avais D'accord Ah il y a un petit bonbon aussi qui va avec Le petit bonbon qui sent bien le truc bien dégueulasse Ici on a un autocollant C'est carrément un autocollant avec mon petit Smadex Je sais pas si tu verras Voilà hop clac c'est un autocollant Et on a donc la petite figurine de Dodo Hala Il est trop mignon D'ailleurs faudrait que je me trouve la peluche Parce que j'aimerais trop avoir Dodo Hala en peluche Et ce que j'aimerais aussi surtout c'est Pandespiègle Vu que c'est un panda Mais Dodo Hala il serait parfait pour ma chambre plus tard Quand je vais déménager Voilà hop Ah c'est une Non c'est une figure Ça compte ou pas ? Ça compte ou pas dans les figurines les finger puppet ? Je pense hein Trop chou Voilà donc derrière il y a juste écrit Nintendo Pokémon et un B Ah peut-être pour Bandai Ouais pas mal pour Bandai D'accord Première boîte La deuxième on va commencer avec celle-ci Donc Alors mais là du coup c'est vraiment compliqué Pour trouver qui c'était Je pensais que c'était un peu plus Comment dire Je sais pas Je serais pas à expliquer en fait Comment je pensais que c'était Alors Est-ce qu'on a le même ? Non on n'a pas le même Par contre on a une espèce de boule Donc forcément Soit on a Toguise Maru Soit on a Ben Brandibou Oh on a Brandibou Trop mignon C'est dommage du coup Ah il n'y avait pas besoin de couper Mince Il n'y avait pas besoin de couper Donc on a le petit Brandibou Qui est juste trop 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 mignon Voilà tout simplement Hop Je suis vraiment contente de ça J'aime vraiment le rendu Et si j'avais su Et ben je n'en rachetais plus Mais au moins l'an prochain Quand je vais retourner au TGS d'avril Je saurais qu'il faut Je me prévois un petit budget Enfin il faut même que je me prévois Un énorme budget J'ai le petit bonbon On tente Je sais qu'il va être dégueu Mais j'ai aussi envie de tenter Allez On va tenter quand même J'ai la poubelle juste à mes pieds Donc c'est pas très grave au pire Voilà Ah non c'est super bon Oh D'accord Donc moi j'allais les jeter Alors qu'en fait c'est super bon Hop Hop Voilà Donc C'est Je dirais c'est plat J'hésite Parce qu'en fait J'ai l'impression Autant ça peut être au taquet J'ai l'impression Qu'autant ça peut être Modis Madex C'était Modis Madex C'était ça qui m'avait un petit peu Mis à puce à l'oreille Elle est vraiment très 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 mignonne Et j'adore vraiment le concept Ah il y a même tous les petits détails Je sais pas si tu verras avec les reflets Si voilà Il y a vraiment tous les détails de Modis Madex Alors à quoi peut ressembler la carte Mince J'ai paumé la boîte Ça y est je sais plus quelle boîte c'est Ah là Ça c'est fun de voir Modis Madex dans la carte de Modis Madex Voilà voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à la liker, commenter Et même la partager Pense surtout à aller t'abonner Si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur ma tête de panda N'hésite pas à aller voir dans le petit i Pour me dire quel est le Pokémon du jeu que tu as préféré Pour me dire aussi si tu as aimé cette ouverture Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt A bientôt